Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens Esprit de Saint-Ethée, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens nous embrasser. De l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Mathieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, «Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et le piétinez par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. L'ouange à toi, Seigneur, Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de ce jour nous rappelle notre commission en tant que chrétien. Le sel est le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel est un condiment qui donne plus de goût aux aliments. Sans sel, les plats sont fades. Le sel est aussi utilisé pour la conservation des aliments. De nos jours, beaucoup ont perdu le sens de la vie et disent qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue, car elle est remplie d'amertume, de difficultés et de souffrances. C'est précisément dans cette réalité que le chrétien doit donner du goût par sa joie et par son optimisme serein de se savoir Fils de Dieu que tout dans cette vie est chemin de sainteté, que les difficultés et les souffrances nous aident à nous purifier et qu'à la fin, une vie de gloire et de joie éternelle nous attend. Oui, frères et sœurs, l'allié des chrétiens convaincus de leur foi, il ne peut plus y avoir de l'injustice, ni de la violence, ni d'abus de les plus faibles, ni de mensonges, au contraire, l'esprit de charité, de joie, de justice, l'esprit de vérité doit briller dans toute sa splendeur. Ainsi, le chrétien devient la lumière du monde. Le chrétien est le flambeau qui, par son exemple, apporte la lumière de la solidarité, du pardon et de la paix dans le monde. en montrant le chemin du salut. Là où règnent les ténèbres, l'incertitude et le doute, le chrétien, par sa vie, doit faire naître la clarté, la certitude et la foi. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501